Musique ... ... ... ... Et vous ne craignez pas d'inculquer des valeurs, comme ça un peu décalées, qui peuvent heurter les parents, Marc ? Non, je n'ai pas l'impression. Je pense que les ados sont assez intelligents pour détacher, dégager une espèce de message, bien qu'il n'y ait pas vraiment de message de les nombrils, mais des crises de réflexion. Ce qu'on essaie de faire, c'est quand on ferme l'album, qu'on a bu jusqu'à la page 44, qu'il y a une émotion qui se dégage, et puis que l'esprit puisse comme ça trotter sur les idées, et puis se faire soi-même l'idée, son opinion. On va raconter en quelques mots l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas les nombrils, vous en êtes quand même au tome 4, donc ça a eu le temps de faire son chemin, mais il y a deux filles supercanons, on va dire ça, et une grande girafe, souffre à douleur, victime consentante en fin de compte. Est-ce que ce sont des personnages réels qui vous ont inspiré ? Non, pas du tout. Je dirais que Jenny, Vicky et Karine à L3... C'est vous, c'est ça ? Pratiquement, quelque part, ça forme une personnalité féminine en trois volets. Donc oui, une partie un peu plus coquette chez Jenny, Vicky qui est vraiment un personnage qui cherche violemment de l'amour autour d'elle, et puis Karine qui a le brin de naïveté, qui lui est resté de l'enfance. Maintenant, pour le Canada, que pensez-vous des noms brillés là ? Écoute, moi j'adore ! Vous reconnaissez-vous la seule fois ? Disons que moi, j'étais une petite grosse déjà à l'adolescence... C'était pas ça la question ! Je recherchais quand même l'amour de garçon, et puis de l'autre côté, j'étais un peu bitch, comme les... Ah pourquoi ? Bitch ! Mais bitch, bitch ! Ça fait tout à fait ! Tout à fait ! D'accord ! Puis justement, je suis très contente de retrouver les pires bitches de toute la Bénéosphère. Je vais vous dire, c'est celui dans lequel j'ai le plus ri cet album-là. C'est mon préféré, puis il y a une évolution des personnages aussi. Je crois que les personnages gagnent en profondeur. C'est certain, au fil des albums, on commence à mieux les connaître. Je veux dire, on connaît leur background familial, on sait d'où ils viennent, pourquoi ils sont comme ça. Et on apprend même, au fil des pages, à aimer les méchants qu'on détestait dans les premiers ados. Oui ! Et dans cette série, vous abordez les angoisses des ados. Est-ce que vous vous souvenez de vos propres angoisses ? Marc de Lafontaine ? Oui, quand même, c'est un peu les angoisses de qu'est-ce que les autres pensent dans moi, qu'est-ce qu'on dit dans mon dos, des choses comme ça, je pense que c'est propre à l'adolescence. Et puis, ça va parfois assez loin aussi, dans la méchanceté. Mais, je veux dire, l'adolescence, c'est comme ça. Je pense qu'on ne pourrait pas prétendre s'apparaisser aux ados si on étulquerait le propos, si on avait en tête de toujours faire plaisir aux parents. C'est une BD vraiment pour toute la famille. Elle est pour toute la famille ? Oui, mais je pense qu'elle est pour toute la famille. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être certains tabous, certaines choses qu'on casse avec les nombris, qu'on ne se pose pas nécessairement la question, est-ce qu'on peut parler de ça dans une BD de public ? Je pense que, par exemple, la mère de Jenny, qui est assez démissionnelle, c'est des choses qui font partie de la vie, qui glissent complètement dans l'esprit d'un jeune de 6-8 ans, ça leur glisse complètement, alors qu'un adulte n'est pas une notion d'émission. Merci beaucoup Marc Delaf et Maurice Dubuc d'être passé comme cela sur ce plateau ici au Salon de Livre de Montréal. Merci Daniel Pénac. C'est comme un fausse mine normal, 0.7, mais c'est des mines bleues dedans, au lieu d'être des mines... au lieu d'être, tu sais, du plomb. Moi, je l'utilise en dédicaces parce que je trouve que ça fait des dédicaces un peu plus propres qu'avec une mine de plomb en-dessous. Tu sais, il y a des dessinateurs qui se lancent tout de suite directement à l'angle. Moi, je suis avec le type de dessin que je fais, je suis plus ou moins à l'aise à faire ça, fait que j'ai besoin de me faire un petit crayonier. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines Dans les ombres chinoises, ondule sur les volets Je me suis inventé un amour pantomime Où glisse en or et noir tes pas sur tes mollets Je dessine pas, on fait les textes à deux, puis je fais la coloration. Ah oui, pour écrire le scénario, ça prend deux têtes. Vraiment, hein? Oui OK Comme c'est des courtes d'histoire et non d'histoire, ça veut un double cachet. Donc, c'est Marquis de La Fontaine. Son pseudonyme, c'est de l'âge. Marquis de La Fontaine, c'est de l'âge. Marquis de La Fontaine, c'est de l'âge comme ça. Oui. Et Maryse Dubuc. C'est du buc, c'est du buc. Ouvre. J'aurais vérifié quand même. Donc, on est les deux au beaucoup hauteur. Non, on est sur les téléphones. C'est très bien qu'elle est aussi. Voilà. Très bien, je vous remercie. Oui, bon appétit. On va-tu encore revoir ses deux amis quand on va avoir 35 ans, tu penses? Ou 30 ans? Ah! C'est des questions qu'on se pose, hein, vraiment. Est-ce que dans 15 ans, on pourrait dire que l'influence de ces deux amis de cette époque-là était bénéfique ou maléfique? Ouais. Je pense que quelque part, c'est quand même des vrais amis, malgré tout. C'est des vrais amis. Ok. Je pense qu'à un moment donné, on fera le ton qui explique un peu pourquoi c'est notre ami. Qu'est-ce qu'il y a en-dessous de ça? Parce que Karen, elle ne pourrait pas supporter quand même ces deux filles-là s'il n'y avait pas quelque chose de plus profond. Un petit flashback pour comprendre comment ils se sont rencontrés. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. Abonnez-vous! C'est parti.